Salut les devs, c'est Foxpie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen et aujourd'hui on va s'attaquer à The Urinal Problem. L'énoncé est le suivant, il est tout simple. On entre dans des toilettes et dans ces toilettes il y a un certain nombre d'urinoirs, entre 2 et 100. Ces urinoirs peuvent être libres ou occupés. Les urinoirs occupés, ils sont avec un point d'exclamation et les urinoirs libres, ils sont avec un U majuscule. L'idée étant de trouver l'urinoir qui est le plus loin des autres. Voilà, c'est juste ça l'énoncé. Donc on peut déjà commencer à réfléchir à ce que l'on va coder. Pour ce faire, j'ai préparé un petit exemple dans le terminal. Donc ici, si on a un peu d'imagination, on y voit des toilettes publiques et dans ces toilettes publiques, on a 8 urinoirs dont 2 qui sont occupés. L'idée, c'est de calculer la distance maximale d'un urinoir quand on est entre deux urinoirs. Alors je m'explique parce que ça peut ne pas paraître clair comme ceci. Tout d'abord, quelle est la distance max entre le premier urinoir inoccupé et le premier urinoir occupé ? C'est tout simplement l'index du premier urinoir occupé. Regardez ici, index 0, index 1, index 2. Et ici, on est bien à 1, deux urinoirs de distance. On a un peu la même réciproque pour le dernier urinoir occupé. Ici, on a le dernier urinoir occupé, et ici, on a le dernier urinoir inoccupé. La distance max entre ces deux-là, c'est tout simplement l'index du dernier urinoir inoccupé moins l'index du dernier urinoir occupé. C'est dur à dire. Donc là, par exemple, ça sera 7 moins 5 et donc on a une distance de 2. Maintenant, intéressons-nous à la distance maximale quand on est entre deux urinoirs. La distance maximale quand on est entre deux urinoirs. Alors là, on a un chiffre pair. Donc on voit bien que la distance max, c'est de 1. Si je me mets ici sur cette urinoir-là, je suis une distance 1 de cette urinoir-là. Et si je me mets ici sur cette urinoir-là, je suis une distance de 1 de cette urinoir-là. Donc là, on a ici un premier urinoir qui est à l'index 2 et ici un second urinoir qui est à l'index 5. Donc ce que l'on fait, on fait l'index de l'urinoir le plus à droite moins l'index de l'urinoir à gauche et on soustrait 1. Donc là, ça fait 5 moins 2, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Et là, on divise par 2. Donc quand on a un nombre pair ici, index de l'urinoir le plus à droite moins l'index de l'urinoir le plus à gauche moins 1 divisé par 2. Et quand on a un nombre impair à ce moment-là, donc là ici, maintenant, il est à l'index 6. Donc ça fait 6 moins 2, 4. Et on divise par 2. Tout simplement, on n'a pas besoin de mettre le moins 1. Et en divisant par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on peut bien se retrouver à une distance maximale de 2 entre ces deux urinoirs. Regardez, si je me mets ici, je fais une distance de 1 ici. Si je me mets ici, je fais une distance de 1 ici. Et par contre, si je me mets sur l'urinoir du milieu, je fais une distance de 2 entre le premier et le second urinoir. Donc ça, c'est l'idée générale derrière cet exercice. Maintenant, tout simplement, il ne nous reste plus qu'à le coder. Donc on y va. Donc, intention, les variables qui nous seront nécessaires à la bonne résolution de l'exercice. Donc je commence par dmax qui sera égal à moins 1 qui va retenir la distance maximale d'un urinoir par rapport à deux autres urinoirs retenus jusque-là quand on va parcourir les urinoirs occupés. Furvest index qui va garder en mémoire donc l'index de l'urinoir le plus éloigné d'un urinoir occupé. Occupied urinals qui sera une liste qui va contenir tous les index des urinoirs occupés. Et enfin, Furvest index answer qui sera notre réponse dans le print final. D'ailleurs, je peux tout simplement le mettre dès maintenant. Voilà. Alors ensuite, on récupère la liste des index des urinoirs occupés. Donc pour i in range n, n étant le nombre d'urinoirs. Alors si b de i, b c'est la chaîne de caractère qui contient les u majuscules et les points d'exclamation pour définir en fait à quoi ressemble notre toilette. Eh bien à ce moment-là, donc si b de i est égal à un point d'exclamation, on l'ajoute à Occupied Urinals, donc point happened de i. Et sachant qu'ici, i est un nombre, en fait, il va nous donner l'index. Par exemple ici, quand i vaudra 0, ça sera un u majuscule, ça sera pas bon. Quand i vaudra 1, ça sera un u majuscule, ça sera pas bon. Et quand i vaudra 2, à ce moment-là, b de i sera égale à un point d'exclamation et on ajoute l'index 2 à Occupied Urinals. Maintenant, parcourons notre liste d'urinoirs occupés et calculons les distances maximales entre les urinoirs. Alors, pour i, in range length de Occupied Urinals, donc si i est égal à 0, ça veut dire qu'on est à l'index du premier urinoir occupé. Et donc la distance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement l'index du premier urinoir. Et donc Furvest Index égale 0. Donc rappelez-vous, ici, le premier urinoir occupé est à l'index 2. Donc si on regarde à gauche, quand il est égal à 0, à ce moment-là, l'urinoir le plus loin, c'est celui qui est toujours à l'index 0. Et la distance, elle est de 2. Donc de l'index du premier urinoir occupé. Et maintenant qu'on a regardé cette plage-là d'urinoir inoccupé, ensuite on va regarder cette plage-là d'urinoir inoccupé, ensuite on va regarder cette plage-là d'urinoir et ensuite celle-là. Donc occupons-nous de la suivante. Sinon, si i est inférieur à length de occupied urinoirs. Donc autrement dit, si on n'est pas à l'index du premier urinoir occupé, ni à l'index du dernier urinoir occupé. Alors, je vais créer une variable début, ici, qui va récupérer l'index de l'urinoir le plus à gauche, donc celui qui est en i-1, et fin, qui va récupérer l'index de l'urinoir le plus à droite. Donc ici, comme on est passé une première fois dans la boucle i était égal à 0 et on a regardé ce qui était à gauche, maintenant i est égal à 1, donc on est ici. Et donc on va récupérer l'urinoir qui est en i-1 pour faire l'index du début, l'urinoir en i pour faire l'index de fin, et ça va nous permettre d'étudier cette plage d'urinoir-là. Et donc enfin, ma variable furvest index pour trouver l'index le plus éloigné dans cette plage d'urinoir. Furvest index, ça sera égal à int de début plus fin sur 2 si fin moins début moins 1 est impair. Donc fin moins début moins 1 modulo 2 est égal à 1. Sinon, ça sera égal à mat.floor de début plus fin sur 2. Alors on a déjà plus ou moins explicité cette ligne de code au tout début quand on étudie un petit peu notre problème d'urinoir, mais refaisons-le avec un exemple. Imaginons ici qu'on fasse nos tours de boucle, donc i égale 0, et à ce moment-là, quand i est égal à 0, finalement on regarde l'urinoir le plus éloigné par rapport au premier urinoir occupé, et on a constaté ici que c'était du coup égal à l'index du premier urinoir. Bon, on refait un tour de boucle, i est égal à 1. Ici, on arrive à 7 urinoirs occupés, et finalement on va calculer l'index de l'urinoir inoccupé le plus éloigné des deux urinoirs occupés dans cette plage. C'est un peu compliqué à dire, mais on va s'en sortir. Alors cette ligne, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que si fin moins début moins 1 est impair, à ce moment-là on fait début plus fin sur 2, sinon on fait début plus fin sur 2 et on lui applique la méthode floor, donc autrement dit on arrondit à l'entier en dessous. Regardons, ici j'ai un urinoir à l'index 7, j'ai un urinoir à l'index 2, donc 7 moins 2, 5, moins 1, 4, donc modulo 2, c'est pair. Si c'est pair, on applique mat.floor, donc là on fait début plus fin, ça fait 7 plus 2, 9, divisé par 2, 4 et demi, et on arrondit à l'entier en dessous, ça fait 4, donc ici notre urinoir le plus éloigné sera l'index 4, 0, 1, 2, 3 et 4. J'arrive pas à cliquer dessus, voilà. Alors, il est éloigné de 2 par rapport au premier urinoir, et si on avait choisi celui à l'index 5, il aurait été éloigné de 2 par rapport à l'urinoir à droite. Ici c'est un choix arbitraire, voilà on choisit celui de gauche, mais l'index de l'urinoir le plus éloigné ici, en tout cas c'est celui qui a l'index 4, et donc maintenant il faut calculer sa distance, donc sa distance c'est tout simplement son index moins l'index de début, donc 4 moins 2, ça fait 2. Donc ici on va écrire ça, distance égale à furvest index moins début, voilà. Alors juste pour finir, dernier exemple, mais si ici on avait eu 3 urinoirs, donc on aurait fait fin moins début moins 1, alors ici ça aurait été l'index 6 et ici l'index 2, donc ça aurait fait 6 moins 2, 4 moins 1, 3, modulo 2, donc c'est bien impair, 3 est impair, donc à ce moment-là on aurait fait début plus fin sur 2, donc ça aurait fait 6 plus 2, 8, divisé par 2, ça fait 4, et donc là notre urinoir aurait été à 0, 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, notre urinoir le plus éloigné entre ces deux urinoirs aurait été à l'index 4. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder le cas pour la plage après le dernier urinoir occupé. Si i est égal à length de occupied urinals moins 1, et ici je vais ajouter une condition, je vais l'expliquer juste après, n moins occupied urinals de i moins 1 est supérieur à occupied urinals de i, alors la distance est égale à n moins occupied urinals de i moins 1, et furvest index est égal à n moins 1. J'explique. Donc si nous sommes au dernier urinoir, tout simplement, ce que l'on avait dit tout à l'heure, l'endroit le plus éloigné du dernier urinoir, c'est tout simplement l'index du dernier urinoir, pour calculer la distance pardon, c'est l'index du dernier urinoir inoccupé moins l'index du dernier urinoir occupé, donc ici on a l'index 2 pour le dernier urinoir inoccupé, on a l'index 1 pour le dernier urinoir occupé, donc 2 moins 1, on a une distance de 1. Alors ici je ne me sers pas de l'index du dernier urinoir, mais je me sers de n, donc qui est la taille ici, enfin le nombre d'urinoirs, donc c'est égal à 3, donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2, et puis je rajoute un moins 1 ici, et du coup on retrouve bien notre distance de 1. Petit détail concernant la deuxième condition ici. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, comme celui-ci, on n'a qu'un urinoir. Et au tout début, quand on va passer dans notre boucle, si on n'a qu'un urinoir, il sera égal à 0, mais ensuite il sera aussi égal à length de occupied urinals. Et donc si jamais la distance ici avait été supérieure à la distance ici par rapport à l'urinoir occupé, eh bien elle aurait été effacée puisque c'est cette ligne-là qu'on aurait vu en dernier. Par conséquent, on s'assure que même si on est au dernier urinoir occupé, on s'assure que sa distance n'est pas inférieure à la distance qu'il y a entre l'urinoir inoccupé tout à gauche et le premier urinoir occupé. C'est un peu obscur et c'est assez difficile à expliquer, mais en gros, ici quand on est dans i égale 0, ce que l'on fait, si on avait eu ça, on aurait trouvé une distance de 2. Et ensuite, si on n'avait pas mis cette condition et qu'on aurait été dans ce i, parce que ce i-là est à la fois le i quand il est égal à 0 et à la fois le i quand il est égal à length de occupied urinals moins 1. Et donc, on serait quand même rentré dans ce if et on aurait mis la distance, donc n moins occupied urinals de i moins 1 et cette distance aurait été de 1, alors que la distance maximale qu'on aurait voulu retenir, c'est celle de 2, c'est celle qui est à gauche. C'est pour ça qu'on vérifie cette condition-ci, finalement on vérifie que cette distance-là, si elle est plus grande que cette distance-là, alors on ne rentre pas dans ce if. Et donc enfin, si la distance est supérieure à dmax, alors dmax est égal à distance et furvest index answer est égal à furvest index. Donc là ici, ça ressemble vachement à ce qu'il y avait dans la descente, on cherchait la distance maximale, enfin la montagne la plus haute, sauf que là on cherche une distance maximale, sauf qu'au lieu d'aider Capitaine Kirk à atterrir, on l'aide à pisser. Alors, on va lancer les tests, et ça passe, on va soumettre 100%, l'exercice est résolu. Alors, en ce qui concerne le code de la communauté, on ne va pas en regarder aujourd'hui, tout simplement parce que parmi ce qui a été fait, il y a des solutions que j'ai du mal à saisir, pour être tout à fait honnête, notamment la première et la deuxième. Il faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus assidûment, mais j'avoue qu'ils ont réussi à tout résoudre en quelques lignes concises, en faisant parfois appel à jouer ici for buffer, ça ne me parle pas tellement. Et pour d'autres, je vois ici dans les commentaires que apparemment certains codes renvoient des erreurs. Alors j'ai testé celui-là quand même, et apparemment il n'en renvoie plus, mais je ne sais pas si ça a été mis à jour, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas très envie de faire là cette fois-ci un petit commentaire du code de la communauté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inspiration pour cet exercice. Les codes n'ont pas des gros scores, il n'y a pas beaucoup de votes, ça date d'il y a plusieurs années, donc voilà. Mais si vous voulez le faire, je vous incite tout de même à aller regarder le code de la communauté, comme toujours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode des puzzles classiques moyens de code in-game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, si cet épisode ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Enfin, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. La semaine prochaine, nous verrons la suite de Conway, mais en attendant, soyez malins comme un renard.